Coucou mes petites biches, je vous retrouve dans le nouvel appartement d'Ecrollet. J'aurais bien aimé filmer le départ de chez nos amis, le trajet et l'arrivée avec toutes les balises, mais on était tellement chargés, en plus on avait un petit souci en arrivant parce que le barilet de la porte, là où on met la clé, n'était pas le bon, donc on n'arrivait pas à rentrer. Enfin, vous connaissez nos péripéties, comme toujours, mais voilà, ça y est, on y est. Donc je vais vous faire un rapide aperçu, juste pour que vous voyez comment c'est avant les meubles. Mais en fait, on a fait appel à une société de livreurs-monteurs, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. En fait, ils sont allés faire nos courses pour nous chez Ikea et là, ils sont en train de monter les meubles. Donc je vais vous montrer quand même avant que ce soit fait. Alors quand on rentre tout de suite sur la gauche, on a un placard. Qui est ma foi plutôt grand. Et ensuite, on a la salle à manger avec la cuisine tout de suite à droite. Cuisine qui est super belle. On est vraiment fan. Les meubles ont l'air nouveaux. En tout cas, s'ils ne le sont pas, ils ont été bien entretenus et bien nettoyés avant notre arrivée. Vraiment très 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 belle cuisine. Avec tout le nécessaire et même plus. C'est-à-dire un lave-vaisselle que je n'ai jamais eu de ma vie. Donc, c'est un grand bonheur pour moi. Donc ici, vous voyez plein d'armoires partout. Au-dessus, en dessous, un bel évier bien profond. Je passe sur mon bazar. Le frigo, très grand aussi. Avec le congélateur en dessous. Voilà. Et en fait, c'est une cuisine ouverte. Vous voyez, là je suis dedans. Et le salon, en fait, est sur la droite. Donc, c'est une pièce en L. Je vais vous montrer la vue qu'on a. Ensuite, on arrive dans le couloir. Avec ici, encore un placard. Ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Mais comme je vous ai dit, on a les monteurs qui sont en train de travailler. Ici, ce sera la chambre d'amis. Avec encore un très très grand placard, je trouve. Vraiment très très bien. Et c'est ici, normalement, que je vais installer ma coiffeuse. Face à cette magnifique fenêtre. Qui va me donner la luminosité que je veux. Toujours la même vue. Encore un placard. J'ai déjà commencé à mettre quelques affaires. Et la salle de bain. Salle de bain avec de beaux miroirs armoires. Un évier. Toilette. Un chat. Une baignoire. Qui fait également douche. Une fenêtre. Ça, c'est non négligeable, on va dire. Et en fait, depuis que nous sommes arrivés, les poilus. Boud. Sans stress. Enfin, mon stress. C'est un bien grand mot. Mais depuis que nous sommes arrivés, ils sont dans la salle de bain. Du coup, je suis revenue dans la cuisine pour continuer à vous parler. Je ne vous ai pas encore montré notre chambre parce que le monsieur est en train de monter le lit. Et bon, vous n'avez pas envie d'aller dans ses pattes pour vous montrer la pièce. Concrètement, pour le moment, c'est juste le bazar. Il y a des morceaux de meubles Ikea partout. Si vous voulez, quand l'appartement sera bien meublé, qu'on sera bien installé, qu'on aura reçu le reste de nos affaires, je pourrais vous faire un appartement tour. Mais dites-moi. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Coucou mes petites biches. Jour 2 dans l'appartement. Et j'avais envie de revenir vous parler pour vous raconter les nouvelles. Hier, je vous ai montré un petit peu l'appart totalement en chantier. Et ça n'a pas beaucoup changé depuis hier, étant donné qu'il y a un souci avec le canapé. Oui. Ce n'est pas la famille Crollet, c'est la famille Poissard chez nous. Voilà. Ma poisse. Depuis toujours, j'ai la poisse et le Crollet à la poisse. Donc, voilà. D'habitude, moins par moins, ça fait plus. Mais nous, ça fait double moins. Mais enfin, rien de grave, hein. Mais vous savez, sur les canapés Ikea, on a une housse à mettre. Et comme je vous ai dit, c'était un monsieur qui montait pour nous les affaires. Et donc, à un moment donné, le mec nous dit, il y a un problème. En fait, c'est un canapé d'angle. Donc là, vous voyez la mairie qui est montée. L'autre partie aussi est montée, mais elle est sur le dos. Et il dit, vous m'avez demandé de mettre l'angle de ce côté-là, mais la housse est faite pour que l'angle aille de l'autre côté. Vous savez, c'est les canapés où on peut mettre l'angle à gauche ou à droite. Moi, je suis un peu restée sceptique parce que j'ai dit, mais enfin, on avait un canapé de ce genre-là en Belgique. Et on a déjà mis la méridienne à gauche, à droite. Il n'y a eu aucun souci avec les housses. Bon, on a retourné le problème dans tous les sens. On a regardé avec lui, on a essayé. Force était de constater qu'effectivement, ce n'était pas lui qui s'y prenait comme un manche. Ce n'était pas les bonnes housses. Donc, est-ce qu'ils se sont trompés quand ils ont fait les achats ? Est-ce que c'est une erreur d'Ikea ? On ne sait pas, toujours est-il qu'ils reviennent demain pour terminer le montage avec, normalement, les bonnes pièces. Mais donc, on n'a pas de canapé pour le moment. On n'a toujours pas de chaise. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Hier, on a mangé le cul posé sur la table. C'était un peu camping, mais on est tellement contents d'avoir notre appart qu'on s'en fout, en fait. Vous m'excuserez le bazar, mais je vous montre la table. Elle est hyper grande. Je pense qu'elle fait bien 2m20. Il y a tout mon bazar dessus. On n'a encore aucun rangement, rien du tout. Donc, pas le choix. Et là, ce sont tous les cartons de ce que le monsieur a déballé. Et du coup, je ne vous ai pas encore montré notre chambre. Je suis dedans, là. Je vais vous montrer, mais il ne faut pas hurler. J'ai vidé toutes nos balises et je n'ai pas de cintre. On n'a pas su prendre de cintre. On aurait bien voulu parce qu'on en avait plus que de raison en Belgique. C'était prévu, mais on n'a pas pu. Il n'y avait plus de place. Même pas pour un cintre. Donc, il faut que j'aille en acheter demain. Et donc, en attendant, j'ai tout mis sur le lit et à terre. Et je vais faire des tas selon ce qui est à Mathieu, ce qui est à moi, ce qui peut se plier, ce qui peut se ranger dans des tiroirs. Donc, ne hurlez pas, mais voilà ma chambre. Tada ! On a donc opté pour un lit noir. Totalement différent de ce qu'on avait en Belgique, si vous vous souvenez de mon beau lit blanc de princesse. Très, très youtubeuse. Ici, on est passé du côté obscur de la force. Ce n'était pas du tout imposé de la part du crelé. J'adore le noir, donc je trouvais que ça allait être très, très beau. Surtout que les murs sont blancs. Et honnêtement, pour le moment, ce n'est pas du tout dans le plan de repeindre. Donc, on est parti sur des meubles noirs, du moins pour la chambre. Je vais essayer de cadrer comme ça pour que vous ne voyez pas trop toute ma lingerie. On a pris des lampes de chevet comme ça, avec le pied en forme d'ampoule. Ou en forme de goutte, c'est selon. Je trouve ça super joli. Et donc ici, on a deux placards. Et en fait, ce sont des étagères qu'on peut déplacer comme on veut. Donc, à chaque fois, c'est des petits crochets et on peut décider de mettre chaque module où on veut. Et ici, nous avons Fluffy. Non, ce n'est pas un nouveau chat, c'est Gina. Qui a trouvé sa place ? Elle est là depuis ce matin. Elle est collée au costume de son papa. C'est toujours un peu la gueule, je pense. Enfin, ça va aller. Oh, ça va aller, oui. Et tant qu'on est à parler de chat, ce chat a le don d'aller dormir dans les endroits les plus improbables. Il adore se mettre en dessous des éviers. Il fait ça aussi dans la cuisine. Bon, et sinon, à la base, en fait, je prenais l'appareil photo parce que j'attends des colliers Amazon. Je ne sais pas si vous voyez mes cheveux, mais c'est vraiment... C'est vraiment du n'importe quoi, on dirait le mouton qui vient de se lever. J'ai lavé mes cheveux ce matin et ça fait 15 jours que je n'ai plus de ses cheveux. Donc, je dois laisser mes cheveux sécher au naturel. Pas que ce soit si catastrophique que ça, mais j'aime quand même bien, vous savez bien, de leur donner un petit coup de diffuseur pour les mettre en forme. Heureusement, j'ai un mini-lisseur, donc je peux quand même faire le devant. Mais ici, je savais que mon nouveau sèche-cheveux devait arriver aujourd'hui. Je n'ai pas bougé de la journée. Je suis en tenue de combat. Et je check sur Amazon et je vois qu'en fait, le colis a été déposé devant la porte d'entrée ou tout près. Donc, je vais descendre de ce pas. Je vais vous emmener avec moi, comme ça, vous allez voir. Mais j'espère sincèrement que mon paquet est encore là. Je ne pense pas que ce soit un quartier malhonnête, mais on ne sait jamais. Donc, bon, on va voir. Ah, bon, il est là en fait. Donc, en fait, le paquet était juste derrière ma porte. Donc, ça veut dire que le type est quand même monté jusque là, sans sonner. Ce n'est pas grave, mais j'avais mis mes pompes et tout. J'étais là en mode, j'espère que mon colis est toujours là. Mais oui, tant que je vous ai avec moi, alors je vais déballer mon nouveau sèche-cheveux avec vous. Oh, une boîte dans une boîte. J'ai récupéré mes deux mains pour ouvrir la boîte parce que sinon, ce n'était pas possible. Oui, ça y est, j'ai récupéré un diffuseur. Youpi. Bon, les cheveux est là. Ouh là, c'est prise américaine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un concentrateur. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aussi en français. Mon anglais, c'est concentrator. Je trouve ça très drôle. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que diffuseur, concentrateur, ça n'a rien de drôle. Et la bête ! Wow ! Il est trop beau ! La meuf qui ne sait rien acheter depuis 10 ans. Ses cheveux ! Avec l'intensité, la chaleur et le froid. Bon, allez, je vais essayer de me faire une petite tête. Ne vous attendez pas un avant-après exceptionnel, vous savez bien comment je me coiffe. Mais on va juste voir ce que donne la bête et je reviens à vous montrer ma tête après. Voilà mes biches, je vous retrouve après avoir testé mon joujou. Vous allez vous dire, meuf, il n'y a absolument rien qu'à changer. Et c'est vrai. Je n'arrive pas à brancher mon lisseur dans la salle de bain, donc je n'ai pas su lisser ma mèche correctement. Mais enfin, elle est déjà moins ondulée que tout à l'heure. Et comme mes cheveux étaient déjà totalement secs, le coupe diffuseur ne change pas grand-chose, si ce n'est peut-être détendre un peu la boucle pour que ça fasse un peu moins anglaise. Et c'est parce que, en plus, maintenant que j'ai coupé mes cheveux, ça fait assez bien des bouclettes. C'est pas ça, c'est pas que c'est moche, mais j'aime bien que c'est un peu plus sauvage. Et ça me fait penser à une de mes copines qui m'a demandé un jour sur Instagram, mais comment tu fais pour ne pas avoir de frisottis ? Ma tête n'est qu'un frisottis. J'ai des frisottis, là c'est parce qu'il fait sombre derrière, mais j'ai des frisottis jusque là. C'est la dure loi de mes cheveux. Et donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je pense, parce qu'il est bientôt 4h, si je ne m'abuse, et le jour tombe très vite ici. Donc vous voyez que je suis à la fenêtre et on voit encore bien, le ciel est encore bleu. On a eu deux jours hyper caillants d'ailleurs, hier, quand on a emménagé, il est même neigé. Et maintenant le temps est à nouveau beau. Je ne sais pas s'il fait froid, je pense qu'il fait frisquet, mais ça va quoi. Je vais essayer de ranger un petit peu les vêtements parce que si le creulé rentre et qu'il voit l'état de la chambre, il va sauter au plafond. Mais je vais devoir allumer les lumières parce qu'il commence à faire noir. Regardez dans la part. Et pour le moment on n'a pas encore vraiment de lumière. Si, on en a une ici. On doit terminer de monter correctement. Et on sait la ranger, on sait la mettre plus fort. Ou moins fort. Voilà, c'était le morceau de vlog du jour. Je pense que je vais faire ça pendant la première semaine peut-être. Et puis ensuite je ne sais pas encore comment je vais arranger mes vidéos. Si vous avez des suggestions, s'il y a des trucs que vous voulez voir ou savoir, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Toutes les idées sont les bienvenues. J'avais en tête de faire des focus sur certains quartiers. Avec les bons plans du coin on va dire, les restos, les trucs à voir et tout ça. Seulement ce sera un travail de longue haleine. Et je ne suis pas sûre que je vais commencer ça avant le début de l'année prochaine. Enfin, donc dans un mois et demi. Mais ici je vais certainement axer mes vidéos sur la déco, l'emménagement, un appartement tour. Je ferai peut-être un live si ça vous intéresse, juste pour papoter. Après live à Q si vous avez encore des questions ou si simplement vous avez envie qu'on parle. Mais donc voilà, pour le moment ce ne sera pas très très défini. Et c'est pour ça que j'attends vos suggestions avec impatience. J'essaierai de revenir vous faire coucou demain pour vous montrer le canapé monté. Et on croise les doigts. Les biches, je sais que j'avais dit que je vous laissais pour aujourd'hui. Mais je voulais absolument vous montrer cette petite tête là, poilue, qui commence à prendre ses aises. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à vous inquiéter de mes petits poilus. Donc voilà, vous pouvez voir que Pintou est comme d'habitude très très perturbée par tout ce qui se passe. Oh là là, oh oui, oh, je suis extrêmement malheureux. D'ailleurs j'ai des plaides, j'ai un lit, j'ai le canapé, mais non, je préfère me mettre là-dedans. Coucou mes petites biches, nous sommes mercredi, c'est le troisième jour dans l'appartement. Et en fait il est déjà 19h et je n'ai pas encore eu le temps de prendre la caméra. Donc la qualité sera certainement moins bonne que les autres jours. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui, qui sont arrivées. Notre canapé, avec la démonstration de notre mannequin, notre mannequin crelé. Et en fait je vous avais dit hier que c'était peut-être les gens, les livreurs-monteurs qui s'étaient trompés au magasin ou Ikea. Mais non, le truc c'est qu'en Belgique on avait aussi un canapé avec une méridienne. Et ça allait dans les deux sens, je pense que j'ai déjà dit hier. On pouvait mettre l'angle de deux côtés, mais ici non. Quand on allait sur le site de Ikea, c'était bien mis droite ou gauche. Et je n'ai pas fait attention quand j'ai commandé. Et j'ai commandé le set de canapé pour angle à droite. Ce n'était pas du tout leur faute, c'était ma faute. Et au final on s'est dit, c'est pas grave, tant pis, comme ça, ça fait une pièce plus ouverte. Je vais vous montrer. Voilà, donc nous avons notre mannequin 10 jours qui pose pour montrer le divan et la qualité. Est-ce que la qualité est bonne ? On est bien dedans ? Ok. Bon, donc je disais, à la base on voulait mettre l'angle de l'autre côté, là où est le crelet, pour faire une petite séparation, pour faire vraiment un coin salon. Mais au final, comme ça c'est bien aussi, parce que du coup, si je me recule un peu, la pièce est un peu plus ouverte et au final j'aime bien. Et toi ? Et on s'est dit que de toute façon le canapé était montable dans les deux sens et que si jamais un jour on voulait changer, on irait nous-mêmes chez Ikea racheter simplement la housse qui va à gauche. On a aussi acheté un tapis et c'est assez mal fait, enfin il est beau mais c'est assez mal fait parce que vous voyez les lignes là, c'était des espèces de lanières en collant mais en plastique. Et c'est pas que ça a abîmé le tapis mais il y a la trace. Donc je suppose qu'en marchant dessus au fur et à mesure ça va s'estomper mais enfin pour le moment c'est un peu conceptuel. Et nous avons mis notre petite lampe là pour le moment. Petite lampe, je dis parce que la barre au milieu normalement c'est quelque chose qu'on peut monter ou descendre et nous on voudrait bien qu'elle soit un peu plus haute parce que là ça fait un peu lampe qui s'est pris un coup sur la tête en fait. Mais qui voit là ? Qui passe discrètement ? On est quand même super contents parce qu'on a notre canap et on a aussi reçu hier soir des chaises qui viennent de Amazon. Un lot de 4 chaises, je vais vous les montrer un peu plus en détail. Ce sont des chaises en plastique blanc avec des pieds en bois et des petites armatures en métal noir comme ça. Et en fait chez nos amis c'est presque les mêmes sauf qu'il y a des accoudoirs. Et on les trouvait super confortables et super jolis mais le seul truc c'est qu'on s'est dit que pour mettre côte à côte, les accoudoirs ça allait peut-être prendre trop de place et trop d'espace. Et donc on a pris 100 et au final on les trouve super jolies. Donc toujours le bordel sur la table, vous savez bien je vous ai expliqué hier que j'avais toujours pas de rangement. Donc pour le moment c'est là. Au niveau nouveauté dans la cuisine on a aussi reçu la Brita hier qui est trop grande pour la porte de frigo et trop haute pour les étagères du frigo. Donc c'est pas grave on va mettre ça comme, je veux dire pour filtrer l'eau et ensuite on mettra dans des bouteilles. Et j'ai reçu ma SodaStream. Je suis heureuse, je viens de faire ma première bouteille d'eau pétillante, je suis vraiment trop contente. Et je pense que c'est la dernière nouveauté du jour, c'est le rideau de douche que le Crolet a choisi. Moi je voulais un autre rideau un peu plus particulier, c'était un fond galaxie avec un chat qui mange une pizza. C'était très spécial, mais c'était super mignon. Mais malheureusement c'était pas du tout possible de l'avoir tout de suite, tandis que celui-là oui. Et je ne sais pas si vous entendez mais notre chat se n'arrête pas de faire du bruit donc super. Demain c'est Thanksgiving donc évidemment demain, vendredi, samedi, dimanche à mon avis ce sera mort pour avoir quelqu'un. Mais lundi je pense que je vais appeler un technicien, je ne sais pas trop qui je dois aller appeler. Parce que là c'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà c'est déjà tout pour les nouvelles du jour. On attend encore des petites choses d'Amazon et de toute façon on va continuer à commander là-dessus. Parce qu'on a vraiment pu constater que c'était moins cher sur Amazon que dans les boutiques physiques. Par exemple j'ai acheté sur Amazon des bouteilles pour SodaStream. Deux bouteilles c'était 16$ et dans le magasin en bas de chez nous c'est 20$. Donc c'est peut-être pas grand chose mais ça fait quand même quand on ajoute ça plus ça plus ça. Voilà je pense que c'est tout. Demain donc c'est Thanksgiving, on ne fait rien de spécial. On va peut-être aller voir la parade. Qu'est-ce que tu dis Mathi ? Nous verrons bien. On va voir ce qu'on fait. Tout dépend du temps. Oui parce que pour le moment il fait assez froid mais toujours ensoleillé donc ça fait plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada